La faculté francophone de l'université technique de Sofia a été créée en 1993 dans le cadre de la coopération entre la France et la Bulgarie. En collaboration avec plusieurs facultés de l'université technique et les universités des pays francophones, la faculté francophone s'est imposée avec ses programmes de formation d'ingénieurs en langue française et a gagné une bonne réputation sur le plan international. Suite aux habilitations internationales, les diplômés de la faculté ont le titre d'ingénieurs diplômés, reconnus en France, en Union européenne, Russie et Turquie. Une partie des étudiants font des spécialisations et finissent leurs études en France. Durant ces années, la faculté a formé plus de 500 ingénieurs provenant de Bulgarie, France, Roumanie, Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie et Liban. C'est la fête ! Aujourd'hui, c'est le jour le plus attendu par nos étudiants et leurs professeurs. La remise des diplômes ! À la cérémonie officielle participent leurs excellences M. Xavier Lapère de Cabane, ambassadeur de France, Mme Annick Bancalster, ambassadeur de Belgique, Mme Latifa Akarbache, ambassadeur du Maroc, M. Ahmed Boutache, ambassadeur d'Algérie, des représentants de l'Association des universités francophones et de la communauté francophone en Bulgarie, le recteur et des enseignants de l'université technique, des directeurs de lycées, des chefs d'entreprise, des parents, des étudiants et d'autres invités. L'Europe de demain, le monde de demain seront multilingues. La maîtrise donc de deux langues étrangères, au moins, devient progressivement une norme ou en tout cas un atout considérable. au sein de notre Union Européenne. Cela permet, cela vous permet, d'envisager un avenir professionnel qui intégrera la mobilité, les échanges, les transferts, les évolutions, des allers-retours constructifs, constructifs pour vous-même, mais aussi pour notre espace géopolitique, donc notre Europe, parce que la citoyenneté européenne ne peut pas se construire en restant chacun chez soi. Vous avez acquis une compétence technique, mais également une compétence distinctive, alors que vous allez débuter une carrière professionnelle qui peut savoir désormais quel emploi et quelles fonctions vous occuperez dans quelques années. Votre formation d'ingénieur est reconnue par l'État français depuis dix ans à présent, et j'en suis très fier, car comme vous le savez, une dizaine seulement de formations d'ingénieur ont été reconnues à travers le monde par la commission des titres d'ingénieurs de l'Ottawa. Je voudrais remercier et donc féliciter l'équipe enseignante qui a su créer cette structure si originale pour l'organisation de la formation, cette faculté francophone qui nous accueille aujourd'hui et qui réussit à travailler en synergie entre les différents départements et facultés de l'université. Vous avez su aussi créer une structure originale pour la Bulgarie d'études doctorales qui mobilisent des jeunes doctorants et forment ainsi la relève nécessaire à la pérennité de votre formation. Je vous souhaite donc une réussite professionnelle à la hauteur de vos talents et de vos aptitudes, et je vous souhaite surtout non pas seulement de réussir dans la vie, mais de réussir votre vie. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans mes absences, parfois sans doute, j'aurais pu m'éloigner Comme si j'avais perdu ma route, comme si j'avais changé Alors j'ai quelques mots tendresse Juste pour le dire Je ne vous oublie pas Non, jamais Vous êtes au creux de moi Dans ma vie Dans tout ce que je fais Mes premiers amours Mes premiers rêves Sont venus avec vous C'est notre histoire à nous Je ne vous oublie pas Voyage, voyage Sur l'eau Sur l'eau Sacrée d'un peu Vendien Je ne vous oublie pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501